Cet épisode est sponsorisé par NordVPN. Pour en savoir plus, rendez-vous en fin de vidéo dans la description ou sur nordvpn.com slash notabene. Bon visionnage ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! Vous êtes peut-être, comme moi, un grand fan de cinéma, et un des trucs que j'adore dans certains films d'aventure ou d'action, c'est le moment où un des protagonistes se sacrifie pour la bonne cause sur une musique épique filmée au ralenti, en jetant un dernier regard vers ses amis qui signifie « Souvenez-vous de moi » ou « Je vous aime les potos » ou encore « On s'est bien marrés » ! Et bien aujourd'hui, je vous propose de revenir ensemble sur 3 types qui ont décidé de partir en beauté. Pirates, Chevaliers de la Guerre de Cent Ans, bref, des protagonistes aux morts résolument héroïques qui feraient presque lâcher une larme à l'œil. Presque. On s'est déjà tous éclatés le doigt de pied sur une table basse en se sentant bien nul d'avoir mal pour un truc pareil. Parce qu'à l'inverse, il y en a qui ne tiennent pas compte d'une jambe en moins, si ce n'est de deux, et d'un bras arraché. Enfin, ils ne sont pas nombreux non plus, mais moi j'en connais deux dès comme ça, il y a le Chevalier Noir de Sacré Graal et Aristide Aubert du Petit Toir. La famille Tourangelle Aubert du Petit Toir, annoblie en 1714, est une famille de militaires. C'est pourquoi, sur les 4 fils de Gilles-Louis-Antoine, capitaine au régiment de Rouergue, au moins deux sont envoyés au collège militaire de la Flèche, dans la Sarthe. Louis-Marie, né en 1758, qui deviendra un botaniste célèbre, et l'intrépide Aristide, né en 1760. Les deux jeunes garçons sont fascinés par les aventures de Robinson Crusoe, mais des deux, c'est Aristide le plus téméraire, qui rêve plus que tout de voguer au large sur les mers du monde. Au point qu'il tente avec un camarade de fuguer à 9 ans pour s'embarquer comme mousse à Nantes, avant d'être ramené par la peau des fesses au collège. Mais l'envie de s'engager dans la marine est désormais bien ancrée dans la tête du jeune Aristide. Un peu trop même, comme on le verra. Mais pour le moment, il va à l'école militaire de Paris, un peu loin de la mer donc, et il est destiné à l'infanterie. Il n'est clairement pas chaud, mais puisque les réformes du moment ne prévoient pas de poste dans la marine, il finit dans le régiment du Poitou. Yeah, troll fun ! Mais bon, il n'a pas dit son dernier mot. En 1776, le célèbre navigateur et explorateur James Cook annonce monter une troisième expédition. Aristide, 16 ans, se porte aussitôt volontaire. Mais pas de bol, il n'est pas sélectionné. Bon, il peut tout de même se consoler quelques années plus tard, sans doute, en apprenant que pendant ce voyage, Cook finit tabassé à mort par une tribu hawaïenne. N'empêche que pour l'instant, l'Aristide est condamné à rester à terre. Cela dit, vu la mort qui l'attend, on valait mieux la tribu hawaïenne. Sa chance arrive enfin avec la guerre d'indépendance américaine, qui oppose dans un premier temps, à partir de 1775, les colons américains aux britanniques. Et quand il s'agit d'emmerder les anglais, personne, je dis bien personne, n'est plus fort que la France. Dès 1778, la France du jeune Louis XVI s'engage donc aux côtés des colons pour lutter contre l'impérialisme britannique. Avec cette déclaration de guerre, Aristide, 18 ans, fonce à Rochefort où se trouve l'un des plus gros arsenaux de France, passe des examens et peut enfin embarquer sur un navire, le Fendant, comme apprenti officier. A bord de celui-ci, le jeune fougueux et imprudent Tourangeau participe à de nombreux combats sur l'Atlantique, que ce soit en Bretagne, au Sénégal ou aux Antilles où il fait ses armes, ne se ménageant jamais, et ce jusqu'en 1782. On le voit ensuite arpenter la Méditerranée, la Manche, la mer de Marmara, entre l'Anatolie et les Balkans, afin de parfaire ses connaissances. On ne sait pas vraiment ce qu'il a fait au début de la Révolution, mais étant noble et officier d'un côté, et ayant participé à la guerre d'indépendance américaine de l'autre, il passe entre les mailles du filet, au point qu'il est carrément promu lieutenant de vaisseau en 1792. Je vous passe alors les détails de sa vie tumultueuse pour simplement vous résumer qu'il a quelques problèmes avec les révolutionnaires et qu'il décide de s'exiler pendant la terreur. Il revient en 1795 et pour un ancien aristocrate, il est plutôt bien accueilli puisqu'il est fait capitaine du Tonant, un vaisseau de guerre de 80 canons. Et c'est à son bord qu'il va rentrer dans l'histoire. Début 1796, un jeune officier corse, le futur Napoléon Bonaparte, devient général en chef de l'armée de l'intérieur, avant d'être mis à la tête d'une petite armée devant ouvrir un front de diversion face aux Autrichiens en Italie. C'est le début de la célébrissime campagne d'Italie où il dépasse clairement ses objectifs, bat les Autrichiens à plate couture 5 fois de suite, tout en étant inférieur en nombre. Il revient à Paris victorieux en 1797. Et ça, ça rend Napoléon très populaire. Trop même. Du coup, le directoire, à réunion de 5 directeurs qui dirigent désormais le gouvernement, décide de l'écarter un peu de la scène politique, acceptant son projet d'aller envahir l'Egypte pour emmerder les Anglais. Et c'est là que nous retrouvons notre fougueux passionné de la mer et de l'aventure, Aristide Aubert du Petitoire, qui participe, toujours à bord du Tonant, à l'expédition de 200 navires et 35 000 hommes qui quittent Toulon le 19 juin 1798. Ces mouvements de troupes inquiètent sérieusement les Anglais, qui ne savent pas encore quel est le but du général Corse. Dans le doute, il confie une petite flotte à un brillant et courageux contre-amiral Horacio Nelson. Un gars qui a vu tant de choses qu'il lui manque un œil...et un bras. Bref, les clopées suivent Bonaparte tant bien que mal en affrontant les tempêtes et continue à se diriger vers l'est. Il conclut que le but de l'expédition française est l'Egypte. Croyant avoir du retard sur les Français, il fonce vers Alexandrie, qui en effet est l'objectif de Bonaparte, et il le dépasse sans le savoir. Nelson arrive à Alexandrie le 28 juin, il ne voit évidemment pas la flotte française et vogue en direction du nord vers l'Anatolie à la recherche de Napoléon. Celui-ci arrive deux jours plus tard, le 1er juillet, à Alexandrie, où il s'empare de la ville le lendemain, ballot. Il envoie ses hommes à terre mener la fameuse expédition d'Egypte, tandis que sa flotte, trop grande pour le port d'Alexandrie, va mouiller dans la baie d'Aboukir, plus à l'ouest. Quand il apprend la prise d'Alexandrie depuis la Grèce, Nelson doit se sentir un peu con, il y a de quoi. Et le Nelson, il va mettre sa rage au service de la couronne. Il revient illico à Alexandrie le 1er août. Les 13 navires de ligne français, dont le Tonant, n'y sont pas, mais il les découvre à Aboukir. Bruet, dirigeant la flotte française, n'a clairement pas fait du bon boulot. Ses navires sont mal armés, et il n'a pas envoyé d'éclaireurs pour couvrir ses arrières. Il est donc surpris par l'arrivée soudaine de Nelson, et ne s'avère pas être un fin stratège pour sortir de ce bourbier. Plutôt que d'aller affronter l'ennemi en haute mer avec plus de mobilité, comme le conseille le bouillant Aristide, Bruet opte pour une ligne de combat unie, laissant des endroits vulnérables où les 13 navires de ligne de Nelson, suivis de ses 4 frégates, pourront passer. Pour couronner le tout, certains de ses capitaines n'ont pas suivi ses ordres, fragilisant encore sa stratégie, sans compter que le tiers des marins est à terre, en quête de provisions. Comme vous vous en doutez, ça part un peu mal donc. La bataille commence à 18h20, quand les deux navires français ouvrent le feu sur les Britanniques, alors même que tous les capitaines français sont encore à bord du vaisseau amiral, l'Orient. Un engagement qui tourne vite au désastre pour la flotte française. Aristide et son équipage, eux, se battent comme des fauves. Ils endommagent fortement un navire anglais, le HMS Majestic, puis en pousse un autre, le HMS Belerofon, à se rendre. Avec l'arrivée des renforts britanniques, notre héros se retrouve pris entre deux feux. Sous les canons et la mitraille, il se fait écraser le pied et briser la jambe, voir les deux jambes et le bras selon certaines sources. Une simple égratignure pour Aristide, qui va quand même suivre les conseils de ses officiers et part à l'infirmerie promettant de revenir vite. Alors qu'il vient de se faire amputer, Aristide entend au loin l'explosion de l'Orient, le navire amiral. Et notre bonhomme, c'est pas le genre à se planquer quand la déroute est proche. Il ne laisse même pas le temps au chirurgien de lui faire un pansement solide, et il repart, tant bien que mal, sur le pont, pissant le sang, installé sur un sac de céréales pour tenir debout. Vraiment avec des guillemets, parce que… sans jambes… Pourtant, l'espoir de victoire est mince et le navire est à la dérive. Pour Aristide, c'est l'occasion de partir en beauté. Lui et son second décident de se sacrifier en s'immobilisant sous le feu de deux navires anglais, pile dans l'axe pour protéger d'autres navires français. Les mâts du tenant sont brisés, sauf celui du pavillon qui tient comme il peut. Et alors que les anglais, constatant partout ailleurs la défaite française imminente, lui demandent de se rendre, certifiant qu'il s'est plus que bien battu, Aristide montre son pavillon qui l'a fait clouer au reste du mât. Refusant de baisser ses couleurs, il encourage son équipage à ne jamais se rendre, hurlant à plein poumon avant de tomber dans les pommes et de mourir. Son dernier ordre ? Lancer son corps à la mer pour éviter que les anglais ne le prennent. La bataille est perdue, mais il rentre dans la légende. Enfin presque, parce que pendant les guerres napoléoniennes, il y en a plus d'un qui a l'occasion de prouver sa bravoure avant de crever, si bien qu'aujourd'hui on avait un peu oublié le gus. Mais respect Aristide, nous on t'oublie pas ! Dans le genre mort épique, il y en a qui mettent toutes les chances de leur côté. D'abord, être un pre-chevalier, c'est pas mal. Pendant la guerre de 100 ans, c'est encore mieux parce qu'il y a un paquet de gars qui passent l'arme à gauche. Et mieux que ça, être vieux et aveugle quand on charge l'ennemi sur son cheval. Pas mal non ? C'est l'histoire incroyable de Jean 1er de Bohème et vous allez le voir, ça vaut le détour. Au début du XIVe siècle, la France est un pays prospère. Le plus peuplé d'Europe, aux affaires assez florissantes, à la surface immense et à la puissance inégalée. Ces nobles y sont les plus redoutables combattants, élevés dans les codes de l'honneur et de la chevalerie. Habitués à se battre ensemble, à cheval, ils combattent leurs ennemis un par un, face à face, préférant les capturer pour ensuite les échanger contre rançon. Un style de vie qui a ses avantages, ils se font pas mal d'argent et surtout ils risquent moins de se faire tuer. Comme ça tout le monde est content. Mais quand on cause combat militaire, on est plus sur de l'exploit individuel que sur de la stratégie collective. Malheureusement, cette période prospère ne va pas durer. On assiste à un refroidissement climatique qui affecte les cultures et la croissance de la population menace de faire revenir la famine disparue depuis le XIIe siècle. Tout ça, plus une grande diversité des cultures pour le plaisir culinaire des plus riches, crée une pénurie de produits de base, une baisse des prix, une baisse des revenus des nobles et donc une augmentation des impôts. Quelle que soit l'époque, ça fait jamais plaisir. Les nobles, comme le roi, préfèreraient donc une bonne guerre. Les premiers parce qu'ils savent que ça leur rapportera des rançons, ce qui, vu le coût d'entretien de base du chevalier, les arrangerait volontiers. Le deuxième parce qu'en cas de guerre, il a le droit de lever des impôts exceptionnels. Donc l'idée en traverse quelques-uns. Nos amis les anglais, eux, ont un pays moins peuplé et moins riche. Côté militaire, ils ont progressivement abandonné la chevalerie féodale classique, trop onéreuse à entretenir, pour se tourner vers une modernisation de l'armée, avec une stratégie plus défensive, une conscription de soldats moins riches que des nobles, moins équipés mais plus efficaces à distance, comme des archers et des arbelétriers. On ajoute à ça une politique de chevaucher permettant d'aller piller les terres de l'ennemi loin et rapidement. Et enfin, une cavalerie légère, tout aussi peu coûteuse, mais rapide et efficace. Certains disent d'ailleurs qu'ils ont piqué toutes ces techniques aux écossais qui les ont utilisés contre les anglais avec succès lors de leur seconde guerre d'indépendance. En plus de ça, le refroidissement climatique et l'essor de la population au détriment des surfaces agricoles vaut aussi pour eux et a même des effets plus dévastateurs puisqu'ils sont obligés d'importer plus. Typiquement, grands consommateurs de vin bien plus potable que l'eau des puits, les chutes de température les empêchent d'en produire dans le sud de l'île comme par le passé. Ils doivent donc en faire venir de la seule terre qu'il leur reste en France, le duché de Guyenne. Et là aussi, ils jalousent les français, qui depuis deux siècles les ont dépouillés progressivement de leur grand empire plantagenais. La Normandie, le Poitou, le Limousin, l'Anjou, l'Aquitaine, ils ont tout perdu et il ne leur reste plus que ce mince duché de Guyenne sur la côte atlantique. Et encore, le roi de France a autorité sur celui-ci puisque le roi d'Angleterre doit lui rendre hommage en tant que duc. Donc, des deux côtés, s'il y a un prétexte pour se mettre sur la gueule passé par là, on ne serait pas contre. Or, il s'avère que les français ont quelques petits soucis de succession. Pour la faire courte, Philippe le Bel meurt en 1314. Pas très grave, il a trois fils. L'aîné, Louis X le Hutin, monte sur le trône et épouse en seconde noce Clémence de Hongrie, sa première femme, Marguerite de Navarre, ayant été répudiée pour cause d'infidélité. Mais paf, Louis meurt en 1316. Pas grave, Clémence est enceinte et accouche bientôt du nouveau roi de France, Jean Ier, dit « le posthume » parce qu'il meurt quatre jours plus tard. Du coup, l'héritière du trône devient Jeanne de Navarre, première fille de Louis et de Marguerite. Sauf que les nobles n'en veulent pas, de peur de voir débarquer un beau prince étranger un jour, qu'il l'épousera histoire de devenir roi de France. Donc, on la déclare bâtarde et on l'évince. Ce qu'on justifiera 30 ans plus tard par une loi prétendument très ancienne mais dans les faits flambant neuves, la loi Salik. Comme quoi la couronne ne peut se transmettre que par les mâles. C'est donc le frère de Louis X, Philippe V le long, qui monte sur le trône. Mais paf, en 1322, rebelote. Il meurt sans enfants mâles. Et c'est donc Charles IV, le bel aussi, qui devient roi pour mourir sans héritier, lui aussi, en 1328. On dirait presque que les mecs se sont passés le message. Une situation pas facile facile. Les nobles se concertent pour trouver un substitut. Ils ont deux solutions. Soit Édouard III, roi d'Angleterre, fils de la fille de Philippe le Bel, Isabelle de France. Soit Philippe de Valois, fils du frère de Philippe le Bel, Charles de Valois. On finit par choisir Philippe, qui devient Philippe VI, puisqu'il descend des Capétiens par les mâles. Tandis qu'on se demande si Isabelle de France, elle, peut transmettre un droit à la couronne qu'elle-même ne peut pas exercer. En vrai, on ne veut surtout pas d'un roi étranger sur le trône comme avec Jeanne de Navarre qu'on a vu tout à l'heure. Édouard III l'a donc mauvaise, mais il ne moufte pas, même quand il doit venir rendre hommage à Philippe VI pour son duché de Guyenne. C'est pas bon pour l'ego, Philippe abuse, mais c'est qu'il y a un mauvais moment à passer. Sauf que Philippe va trop loin. Et histoire d'emmerder son cousin, non seulement il soutient les nobles écossais rebelles à Édouard, mais en plus, il insiste bien sur le fait qu'en Guyenne, c'est lui qui a le dernier mot, ce qui a toujours gonflé les anglais. Là c'en est trop, Édouard a bon fond, mais faut pas déconner. Il ressort ses droits dynastiques et la guerre éclate le 7 octobre 1337. Et en soit, même pas tellement pour récupérer le trône, juste pour qu'on arrête de l'emmerder avec la Guyenne. Pendant plusieurs années, le conflit va donc se limiter aux périphéries des deux royaumes. Édouard alimentant le conflit de succession de Bretagne et Philippe les révoltes écossaises. Mais dès 1339, Édouard lance des chevauchés éclairs sur le sol français. En Normandie principalement, avec une armée limitée mais entraînée, pillant et dévastant d'innombrables villes et villages à une vitesse fulgurante au point que les français ne peuvent que difficilement les rattraper et encore moins s'en protéger. Mais lors de la chevauchée anglaise de 1346, qui se rapproche dangereusement de Paris avant de se retirer vers le nord dans l'espoir de prendre Calais ou Boulogne, Philippe et son armée, bien plus nombreuses et équipées, parvient à rattraper celle d'Édouard près de Crécy le 26 août 1346. Sur les hauteurs, les 15 à 20 000 hommes d'Édouard attendent patiemment, tandis qu'en bas, les 50 000 de Philippe se bousculent un peu pêle-mêle après une longue journée de marche sous un soleil écrasant. Soudain, c'est l'orage. Au premier rang de l'armée française, des arbalétriers génois qui, contrairement aux archi-anglais, ne protègent pas leurs cordes de la pluie. Derrière eux, la chevalerie piétinant d'impatience à l'idée d'en découdre et surtout de rafler des prisonniers rapportant des rançons. Et à l'arrière, des hommes à pieds, épuisés par la marche. Le combat, qui semblait incertain pour les anglais, risque de réserver des surprises aux français. Après l'orage, les arbalétriers tentent de tirer, mais leurs cordes mouillées sont trop détendues. Leurs carreaux, mollassons, tombent à seulement quelques mètres tandis que les arcs bien protégés des anglais, eux, font des ravages. Édouard décide également d'utiliser les quelques bouches à feu, c'est-à-dire des canons qu'il avait emportés pour intimider les villes à assiéger. Elles font pas beaucoup de dégâts, mais c'est une nouveauté qui sème la panique par le boucan et les flammes qu'elles produisent, poussant les génois à battre en retraite. Gênée par ces piétons, la chevalerie, qui pour le moment se fait cribler de flèches, finit par massacrer ces mêmes génois sur ordre du roi, histoire de pouvoir avancer. Et à l'arrière, un vieux chevalier d'une cinquantaine d'années, aveugle tandis qu'on lui décrit la scène, déclare sobrement « pauvre commencement ». Ce chevalier, c'est le fameux Jean Ier, roi de Bohème et comte de Luxembourg, né en 1296, descendant de Louis VI le Gros, donc un lointain cousin du roi de France. Il est le modèle parfait du roi chevalier. En fait, il est même plus chevalier que roi. La Bohème, ce n'est pas lui qui l'administre, mais sa femme. Lui, il n'y fout jamais les pieds, si ce n'est pour ramasser un peu d'argent et partir financer de nouvelles expéditions militaires. Parce que pour ça, il est très fort. Cavalier accompli, guerrier et mérite, bon stratège, il a combattu en France, en Lituanie, en Italie, en Allemagne, partout. Et ce, dès son plus jeune âge, traversant l'Europe à la recherche de la moindre bataille pour faire étalage de son courage et de sa force. Et en termes de chevalerie, la France, bah, y a pas mieux, c'est donc un habitué. Mais voilà, en jouant à la croisade dans Lituanie en 1336 pour convertir le pays au christianisme, il chope une ophtalmie, rate l'opération et devient aveugle. Ce qui n'est pas vraiment over pratique pour se battre. Mais bon, ça ne l'arrête pas pour autant, puisqu'on le retrouve à Crécy, à 50 ans, en armure sur son cheval, enchaîné à deux autres chevaliers afin d'être guidé malgré sa cécité, demandant expressément à être mis en première ligne entouré de ses hommes. Il entame ainsi la charge chaotique des chevaliers français qui veulent à tout prix montrer à la piétaille ce que c'est que de se battre avec honneur et bravoure. Seul avantage, là où tous sont aveuglés par le soleil que les anglais, eux, ont dans le dos, lui, il y voit déjà plus rien. Bon, je sais, j'essaye de voir un petit peu de positif là-dedans, faut savoir se contenter de peu. La fine fleur de la chevalerie charge donc, mais ne parvient pas, dans la mêlée, à passer les archers anglais bien resserrés à l'abri des haies qui abattent les chevaux sous des déluges de flèches. Et là où les français rêvent de faire des prisonniers, les anglais, eux, s'en foutent totalement. Ils sont loin de leur base, et rompre les rangs pour aller aider un chevalier à se relever, c'est risqué de s'en prendre une. On massacre donc à tout va, jusqu'à la nuit tombée. Plus personne ne voit ni où il tire, ni où il frappe, ce qui est particulièrement vrai pour le vieux Jean, qui abat de ses coups d'épée autant d'amis que d'ennemis. Et perso, moi j'imagine très bien les deux gars qui l'aident à guider son cheval en train de gueuler « À droite Jean ! Oh bordel, l'autre droite ! » Bref, c'est là qu'il mourra, entouré de cadavres qu'il a abattus, criblé de blessures, figurant sur la longue liste des victimes de cette pitoyable journée qui aurait pu se passer bien autrement si Philippe, qui a lâchement fui, avait été un peu plus stratège. Au moins, le vieux Jean, du même âge que le roi de France, lui, il n'a pas fui et a une vraie mort chevaleresque. Ce qui, vous l'avez compris, n'est absolument pas incompatible avec une mort stupide. Un des meilleurs moyens pour que vous passiez à la postérité après votre mort, c'est de vous forger une légende terrifiante, qui se transmettra de génération en génération. Bon, le souci c'est aussi que ça risque de vous conduire à une fin brutale, mais comme on dit, on n'a rien sans rien. Et c'est typiquement ce qui est arrivé à Edward Thatch ou Teach. Ça vous dit rien ? Logique, puisque c'est sans doute un nom d'emprunt. En revanche, il est plus connu pour un fameux attribut physique qui lui a donné son nom. Attribut que je peux me vanter de partager un peu avec lui. Et vous avez l'esprit vraiment beaucoup trop tordu. Je parle de barbe noire, que vous connaissez forcément au moins de nom. Mais je vous le dis tout de suite, oubliez Pirates des Caribes, Black Sails ou même Assassin's Creed, ça sera moins sanglant, un peu plus vénal, mais la fin est tout aussi savoureuse. Nous sommes au début du XVIIIe siècle, l'âge d'or du capitalisme et du commerce triangulaire. Jamais il ne s'est fait autant de profit. Jamais il n'y eut autant d'écart entre les simples marins ou paysans et les riches propriétaires et marchands. Beaucoup de paysans ruinés et dépouillés de leur terre par leur créancier ou leur seigneur, devant une vie de plus en plus dure et chère, s'embarquent comme marins dans la marine royale ou marchande, faute de mieux, pour y travailler dans des conditions épouvantables et pour un salaire peu reluisant. Tu prends des types désespérés qui finalement deviennent encore plus désespérés, et le résultat c'est que ça donne des types méga désespérés qui rêvent d'un monde meilleur et d'une existence plus douce. Certains murmurent d'ailleurs les mots mutinerie et piraterie, mais peu franchissent le pas pour le moment. Les représailles, même si elles ne sont pas encore à leur apogée, sont déjà violentes. Beaucoup, dans la marine royale britannique notamment, se contentent donc de leur situation. Et celle-ci, heureusement, elle va légèrement s'améliorer. Enfin, faut voir dans quelle mesure ça va leur coûter. Parce que comme vous le savez bien, ce qu'on nous prend d'un côté, on nous le reprend de l'autre. La guerre de succession d'Espagne explose en 1701, opposant la plupart des monarques européens comme la France, l'Espagne, le Saint-Empire, l'Autriche, la Grande-Bretagne et d'autres. Et cette guerre se fait aussi en mer, surtout à une période où l'on tire beaucoup de ressources et de richesses des colonies et du commerce extérieur. Les marins deviennent alors indispensables. On en engage beaucoup, on améliore un peu leurs conditions de vie comme le salaire, la nourriture, bref, on les chouchoute. Ça commandant du coup fort bien de ce retournement de situation, beaucoup y voient l'occasion d'entamer une carrière de corsaire, c'est-à-dire de marins sur un navire qui a le droit de taper, au nom de la couronne, sur ses ennemis. Une vocation hautement encouragée par les pouvoirs en place donc, qui y voient une merveilleuse main d'oeuvre à bas prix pour aller emmerder le voisin. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Ainsi, en 1713, les deux traités d'Utrecht mettent fin à cette guerre. Et si beaucoup s'en réjouissent, notamment les propriétaires et les marchands, les marins et les corsaires, eux, le voient d'un mauvais œil. Et ils ont de quoi ? Pour eux, les conséquences sont dramatiques. Leur salaire baisse, parfois de moitié, leur portion de nourriture aussi, on les maltraite plus qu'avant puisqu'on a moins besoin de leur aide et leurs effectifs en prennent un sacré coup aussi. Dites-vous qu'en 1712, il y a 49 860 marins dans la Royal Navy. Deux ans plus tard, en 1714, ils ne sont que 13 470. Presque trois fois moins. Autant vous dire que tous trouvaient la guerre plus confortable et plus douce. Et puisque la plupart d'entre eux n'ont connu que celle-ci durant la majeure partie de leur vie, ils sont bien décidés à la continuer. Après tout, comme certains le disent, cette paix n'est pas vraiment valable puisqu'on ne leur a pas demandé leur avis. Dans un premier temps, on se retrouve donc avec des corsaires au chômage forcé, qui continuent à attaquer malgré la paix leurs anciens ennemis. Mais attention, ils n'attaquent jamais le pays pour lequel ils se battaient. Ils se disent encore corsaires, pas pirates. Ils ont des principes quand même ! Et c'est dans cette période qu'on entend pour la première fois parler d'être sache. Comme beaucoup de pirates, on sait peu de choses sur lui avant ces éclats en tant que Forban. Certains disent qu'il est né à Bristol, d'autres en Caroline du Sud, voire éventuellement en Jamaïque vers 1680. Peut-être même d'une famille assez aisée puisqu'il savait lire et écrire, ce qui n'était pas très courant à l'époque. Arrivé dans les Caraïbes à la fin du XVIIe siècle, il s'est fait corsaire pendant la Guerre de Succession d'Espagne où il semble déjà faire ses preuves, avant, comme tant d'autres, de refuser d'entrer dans la Navy ou la marine marchande pour un salaire de misère. C'est donc là qu'il se fait pirate. Et au début du XVIIIe siècle, il n'y a pas meilleur endroit pour un pirate que l'île de New Providence, aux Bahamas, avec sa capitale Nassau, dont on dit qu'elle compte jusqu'à 800 Forbans. Satch rejoint donc l'île peu après 1713, et en 1716 fait la connaissance de Benjamin Ornigold, pirate déjà renommé, qui le prend à son bord et dont il devient vite le second. Ensemble, ils écument les mers, et Ornigold lui confie rapidement un sloop, c'est-à-dire un petit navire, à bord duquel il se fait remarquer. Peu après, ils capturent ensemble en novembre 1716 la Concorde, un gros navire négrié dont Satch est fait capitaine. L'énorme vaisseau le plus grand de toute la flottille pirate est renommé le Queen Anne's Revenge, et à ses 20 canons, on en rajoute 20 autres, ce qui lui procure une incroyable puissance de feu pour un navire pirate que les anglais ne parviennent pas à arrêter. C'est à cette même période que Satch quitte Ornigold, jugé pas assez pirate par son équipage puisqu'il refuse d'attaquer les navires britanniques, pleins de richesses, sous prétexte qu'il est lui-même britannique. Quel amateur. D'ailleurs Ornigold, pour l'anecdote, acceptera une grâce royale et se mettra même à chasser les pirates par la suite. Un vrai social traître quoi. Satch se trouve un autre partenaire, avec qui il capturera près de 18 navires. Steed Bonnet, qu'on surnomme le Gentleman. C'est aussi dans ces eaux là qu'il commence à cultiver son apparence. Satch n'est, d'après les sources qu'on en a, pas très porté sur la violence. En tout cas, on sait qu'il ne maltraitait pas ses prisonniers par exemple. Mais ça ne l'empêche pas de le laisser supposer afin de persuader l'ennemi de se rendre sans combattre comme beaucoup de pirates le préféraient. Déjà très grand et large d'épaule, avec une barbe longue et hirsute qui monte jusque sous les yeux, il l'entortille de rubans et de mèches qu'il allume parfois. Se coiffe d'un grand chapeau noir sous lequel il met des allumettes enflammées, porte de grandes bottes montant jusqu'au genou et un grand manteau, souvent rouge. On commence ainsi à l'appeler « Barbe Noire » et sa réputation le précède de plus en plus, lui prétend des atrocités qu'il n'a sans doute jamais commises. Et comme prévu, avec tout cet attirail, beaucoup de ses proies se rendent sans combattre. Comme quoi, tout est dans la mise en scène. Il écumera ainsi les mers, réunissant une forte flottille avec laquelle notamment il assiège en mai 1718 Charleston, à l'époque Charltown, pour obtenir entre autres des médicaments et ainsi guérir son équipage et éventuellement d'autres forts bancs selon certaines sources. On lui donnerait presque le bon Dieu en confession à ce garçon. Bref, à l'apogée de sa puissance, il finit par échouer le Queen Anne's Revenge sur un banc de sable, volontairement semble-t-il, car tout comme certains membres d'équipages qui l'abandonnent sur de petites îles, elle est devenue un peu trop encombrante pour quelqu'un souhaitant faire profil bas. Car oui, il y a un moment où notre célèbre pirate se range et accepte le pardon royal. C'est pas bon pour la légende, mais ça n'a pas duré très longtemps, rassurez-vous. Et puis bon, moins on est nombreux, plus les parts sont juteuses. Et ça, vous avez dit que ça allait être un peu vénal. Il reprend donc bien vite ses activités, avec un plus petit équipage, mais cette fois-ci plus ou moins légalement. Charles Eden, le gouverneur de la Carolie du Nord, région moins riche que ses voisines de la Caroline du Sud ou de la Virginie, est moins regardant sur la provenance des marchandises et n'hésite pas à faire affaire avec les pirates. Satch fait donc son petit bonhomme de chemin, conduisant ses expéditions depuis la petite île d'Okracauque, épousant même la fille d'un planteur qui avait 16 ans, soit 20 ans de moins que lui. On a alors bien du mal à imaginer comment Pepper Barbe Noir peut s'offrir une mort épique. Rassurez-vous, ces exactions couvertes par le gouverneur et le juge de Caroline du Nord sont trop dérangeantes. Certains colons vont directement se plaindre au gouverneur de Virginie, Alexander Spotswood, qui entend bien mettre un terme à tout ça. Il va donc profiter du passage de deux frégates, le Lime et le Pearl, pour en prendre les meilleurs hommes, avec à leur tête le lieutenant Ménard, et les envoyer capturer ou tuer les Forbans à Okracauque. Ce qui dépasse totalement sa juridiction, puisqu'il n'en est pas gouverneur. Mais bon, il s'en fout. Devant cette nouvelle menace, Barbe Noir ne semble pas s'inquiéter, faisant toujours la fête sur la plage d'Okracauque, avec son équipage assez réduit, ne cherchant même pas à s'enfuir. Mais le 21 novembre 1718 au matin, ils sont surpris par les deux petits sloops confiés à Ménard, sur lesquels ils ouvrent le feu. Une bordée est tout particulièrement meurtrière, puisque Ménard y perd apparemment une vingtaine d'hommes, soit le tiers de ses effectifs. Mais malgré ça, Satch, lui, n'en a avec lui qu'une vingtaine, 25 tout au plus. L'abordage, inévitable puisque Ménard attrape le pirate, sera donc sanglant. Barbe Noir, à bord de son navire, l'Adventure, préfère prendre les devants et aborde le sloop de Ménard, jetant au préalable des grenades et s'y précipitant avec ses derniers fidèles. Mais arrivés à bord, d'autres hommes surgissent de la cale et encerclent les pirates. Tombés dans leurs pièges, voyant venir la fin, tous se battent comme des lions, Satch le premier. Sa barbe et son chapeau fumant grâce aux allumettes et aux mèches qui les dissimulent, il tire de nombreux pistolets qu'il porte avec lui au combat, sabrant et poignardant à tour de bras, brisant même le sabre de Ménard de son poignard. Blessé de nombreuses fois, il ne semble pas s'affaiblir pour autant, jouant comme un démon jusqu'à ce qu'un sabre lui transperce la gorge. Il se bat alors encore un peu, mais assaillé de toutes parts, il s'effondre enfin. Ménard le fait décapiter pour suspendre sa tête au beau prix de son navire. Mais avant de jeter le corps du satané pirate à la mer, il constate les blessures. Le terrible Barbe Noir aura reçu 5 balles et entre 20 et 30 coupures plus ou moins graves. Une sorte de Chuck Norris de l'époque quoi. Sauf que Chuck, lui, il mourra jamais. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode, ça change un peu des morts à la con, même si parfois on flirte avec la limite entre épique et absurde. Quoi qu'il en soit, j'ai encore de quoi faire au moins un épisode, mais si vous avez des suggestions, mettez les en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Cet épisode a été coécrit avec Fred de la chaîne Hero.com, n'hésitez surtout pas à aller y faire un tour, surtout si vous êtes fan de pirates ou de croisades, vraiment vous y trouverez votre bonheur ! N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Mais avant de se quitter, je voulais vous reparler encore une fois du partenaire de l'émission depuis quelques mois maintenant, NordVPN. Alors un VPN ça sert à quoi ? On l'a déjà dit dans d'autres épisodes, mais en ce moment c'est plus pertinent que jamais. Un VPN ça vous permet de chiffrer vos données pour protéger votre connexion et renforcer votre anonymat sur le net. Vous l'avez peut-être entendu, mais en Chine, Wikipédia a été totalement censurée. Avec un VPN, un utilisateur en Chine peut contourner cette interdiction en y accédant. Alors vous allez me dire ok Ben, mais moi je ne suis pas en Chine. Bah oui, mais l'exemple reste valable dans nos pays occidentaux aussi, parce que certains sites d'utilité publique sont aussi censurés par les Etats. En France par exemple, c'est le site Sci-Hub qui a été visé. Et bien Sci-Hub permet à de nombreux scientifiques, mais aussi aux communs des mortels comme vous et moi, d'avoir accès à ces contenus gratuitement. Grâce à NordVPN, c'est possible et c'est important, parce que le savoir c'est le pouvoir. Pour ce partenariat que l'on a tissé ensemble, NordVPN vous propose une réduction de 75% si vous vous engagez pendant 3 ans avec eux, ce qui fait tomber l'abonnement à 2,99$ par mois. Et si vous avez peur de l'engagement, vous avez 30 jours pour tester le VPN et vous faire rembourser si ça ne vous plaît pas. Pour bénéficier de l'offre, deux solutions. Soit vous allez sur leur site en rentrant le code promo NOTABENE, soit vous allez directement sur nordvpn.com slash notabene, je vous mets le lien en description. Encore merci à tous pour votre soutien, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Nota Bene. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada